La guerre apocalyptique d'Israël avec le Hezbollah au Liban et en Iran Le leader du Hezbollah Libanais pro-Iranien, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer le vendredi 3 novembre. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, on craint que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, ne s'oppose également à Israël. Fifty miliciens du Hezbollah ont déjà été tués lors d'affrontements avec l'armée israélienne à la frontière du Liban. Le discours de Nasrallah devrait être ferme, mais sans franchir certaines limites, afin d'établir un équilibre de la terreur avec Israël, selon Karim Émile Bittar, chercheur associé à l'IRIS. Le Hezbollah, qui possède un arsenal important de missiles, agirait comme une assurance vie pour l'Iran. Si les intérêts iraniens sont menacés, le Hezbollah entrerait alors en guerre contre Israël, mettant la cause palestinienne au second plan. Le Hezbollah est en réalité une armée de 20 000 à 30 000 hommes entraînés et armés par Téhéran. Seas forces pourraient potentiellement prendre part à la guerre en cours entre Israël et le Hamas. La communauté internationale craint une escalade à la frontière libanaise. Mais pour l'instant, il semble que le Hezbollah souhaite principalement tenir les troupes israéliennes éloignées de Gaza pour éviter un embrasement régional. Un conflit ouvert avec le Hezbollah serait dévastateur pour le Liban, déjà en proie à une crise politique, économique et financière depuis 2019. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, tente d'éviter que son pays ne s'engage dans la guerre, conscient des risques d'un embrasement régional. Une guerre précédente entre le Hezbollah et Israël en 2006 avait déjà causé d'importantes destructions et plus de 1,200 morts. Depuis le début du conflit actuel, plusieurs échanges de tirs ont eu lieu entre le Hezbollah et l'armée israélienne sans pour autant dégénérer en guerre ouverte. Les événements du vendredi 3 novembre, ainsi que le discours de Nasrallah, pourraient donner des indications sur la manière dont les choses évolueront à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !